Musique Bonjour les fines bouches Aujourd'hui dans cette vidéo on va faire quelque chose de très bon on a tous un petit peu un petit recul pour le faire parce que c'est plusieurs étapes sur plusieurs semaines mais on va quand même essayer on va faire le magret de canard séché de quoi avons-nous besoin pour faire un magret de canard séché franchement 4 éléments le magret de canard évidemment que j'ai paré du gros sel des aromates condiments en l'occurrence pour ce qui me concerne je vais mettre du piment d'Espelette et des herbes aromatiques des herbes aromatiques ça peut être celle de votre jardin que vous avez fait sécher ça peut être celle que vous achetez en magasin peu importe c'est votre goût qui guidera le choix pour réaliser c'est extrêmement simple les aromates on les met de côté on en aura besoin dans 24 heures on prend un récipient en plastique hermétique on va faire dessus un lit de sel gros sel il faut qu'il y en ait partout il faut absolument pas que la viande soit en contact avec le récipient pendant la durée de la salaison ensuite on va poser les magrets côté pot en haut sur le sel sans qu'il se touche et sans qu'il touche les bords on va recouvrir de sel l'ensemble donc vous voyez j'avais prévu un kilo mais il en faut un peu plus d'un kilo quand même pour que tout soit bien recouvert je vais même en mettre un peu plus je vais jouer de la sécurité le sel va absorber toute l'eau qui est contenue dans la viande donc une fois que c'est terminé on couvre hermétique et on pose ça au frigo pendant 24 heures on se revoit demain à la même heure et vous allez voir ce que ça a produit à tout à l'heure bonjour puisqu'en fait on ne s'est pas vu depuis hier puisque nous avons mis hier le magret en sel j'ai oublié de vous préciser il faut prévoir deux chiffons torchons très secs vieux on s'en fout mais surtout très attention de ne pas les avoir nettoyés avec aucun produit de lessive d'assouplissants etc parce que sinon comme ils vont rester pratiquement 3 semaines dans un frigo ça va prendre les odeurs donc des chiffons vieux mais sans odeurs ensuite on prend le sel on va récupérer nos magrets et ils ont bien rétréci ils sont bien desséchés on enlève un maximum de sel je vais aller les rincer passer sous l'eau vive et maintenant je vais les mettre à dessaler dans de l'eau douce et le temps du dessalage c'est vous qui allez le définir en fonction de si vous aimez un peu salé un peu plus salé ou très salé très salé vous laissez une heure une heure et demie un petit peu salé vous laissez trois heures désalé vous laissez six heures donc on se revoit dans 3-4 heures et je vais vous montrer comment on les met en chiffon ou en torchon comme on veut pour aller sécher à tout de suite il y a six heures nous avions mis les magrets dans l'eau pour les dessaler je viens les sortir pour accélérer la vidéo je les ai séchés j'ai pris un torchon propre j'ai bien 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 séché il faut bien sécher voilà ils sont bien secs maintenant on va faire très simplement prendre un torchon propre qui n'a pas été comme je vous l'ai dit tout à l'heure laver rincer on va le poser côté pot sur le le torchon on va prendre piment d'espelette moi je le fais au piment d'espelette vous faites ce que vous voulez vous mettez des herbes vous mettez un autre poivre vous mettez n'importe quel aromate ça marche du moment que vous aimez moi je trouve que malgré piment d'espelette ça fonctionne bien vous en mettez dessus il faut en mettre un peu quand même vous massez bien pour que le goût soit bien réparti partout il reste un peu sur le côté c'est pas grave là vous enfermez bien on plie il y en a qui mettent une ficelle c'est pas forcément impératif du moment que vous ne le bougez pas que vous restez toujours bien plié comme ça on va faire le deuxième tant qu'on y est on serre bien et on le met les amis je ne vais pas vous mentir on a anticipé on en a préparé deux il y a 15 jours exactement 15 jours pas 14 15 jours je vais les sortir et vous allez pouvoir constater ça ça va partir au frais vous le mettez dans le bas du frigo pas en haut il faut que ce soit le moins humide possible donc le bac à légumes c'est parfait regardez et là un couteau et vous tranchez meilleur qu'en magasin je vous conseille de garder le gras franchement ça a une plus-value les amis c'est pas un produit de fête mais aux apéros sur une petite salade à l'entrée je vous assure c'est vraiment très simple à faire et qu'est-ce que c'est bon alors à vos magrets à vos couteaux et bon appétit alors tout se passe bien c'est bon appétit merci merci Sous-titrage ST' 501